Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en extérieur, dans la neige et sous un grand soleil pour vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de bivouac et plus particulièrement de bivouac en hiver dans la neige. J'ai commencé à faire du bivouac d'hiver en solo l'année dernière. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne si vous voulez aller voir ça. Dans cette vidéo on va donc parler de comment bien planter sa tente dans la neige, comment aussi bien rester au chaud pour avoir chaud toute la nuit lors de son bivouac et puis enfin on parlera aussi de comment faire un feu en condition hivernale. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un petit point parce qu'on parle ici de bivouac hivernal, donc je tiens à préciser que c'est quand même une pratique qui nécessite d'avoir un peu d'expérience en bivouac avant de se lancer là-dedans puisqu'on parle d'hiver, de neige, de conditions qui vont être beaucoup plus extrêmes, du froid, éventuellement du vent, de la tempête de neige, la nuit qui tombe beaucoup plus tôt, des températures qui peuvent vraiment descendre dans le négatif. Donc on parle vraiment de bivouac un petit peu plus, dans des conditions un petit peu plus dures et donc je tiens vraiment à préciser que c'est important d'avoir une certaine connaissance du bivouac avant de se lancer et de vraiment avoir un matériel qui est adapté à ces conditions-là et de ne surtout pas sous-estimer son matériel en se disant que ça va passer comme ça même avec du zéro degré par exemple alors qu'ils annoncent moins 5. Non vraiment faites bien attention à vous, même si c'est une vidéo pour les débutants, c'est quand même un bivouac qui nécessite une certaine préparation en amont et c'est aussi pour ça que je vous fais cette petite vidéo donc pour vous préparer comme il faut avant de vous lancer. Je précise aussi que si vous voulez un peu plus connaître tout ce qui va être sécurité en termes de bivouac de manière générale, j'ai fait également une vidéo là-dessus qui va s'afficher en haut à droite de votre écran dans le petit i. C'est important de vraiment connaître les bons réflexes à avoir lorsqu'on part en bivouac. Ceci étant dit, on peut donc s'attaquer au vif du sujet et on va commencer par comment planter sa tente dans de la neige lorsqu'on part donc en bivouac hivernal. C'est d'autant plus important de bien connaître votre tente et de bien savoir la monter et la planter lorsqu'on est en condition hivernale puisque la nuit tombe beaucoup plus vite donc il va falloir s'installer des fois alors que le jour est déjà en train de tomber donc à l'air assez rapidement. Et puis parce qu'on peut être dans des conditions comme je le disais un peu plus rudes, un peu plus difficiles parce que le froid peut être assez vif avec des températures parfois négatives. On peut être confronté à du vent, à beaucoup de vent et puis éventuellement à une tempête de neige. Vraiment on est dans de la condition extrême, ça peut arriver. Bon le mieux c'est quand même si vous faites un tout premier bivouac hivernal de regarder avant de vous lancer la météo pour être sûr que vous n'allez pas vous mettre dans des conditions trop difficiles pour ce premier bivouac. Mais ça peut toujours arriver donc c'est pourquoi c'est bien de bien connaître sa tente et de savoir comment vous allez vous y prendre pour la planter. Donc lorsque vous arrivez sur votre emplacement de bivouac vous allez d'abord voir quel type de neige vous avez devant vous soit vous êtes face à de la neige qui est vraiment dure, déjà gelée ou face à de la neige qui est plutôt molle, de la poudreuse. Dans le premier cas il suffit tout simplement de planter votre tente directement dans la neige puisqu'elle est déjà dure. Dans le second cas où la neige est plutôt molle et bien il va falloir vraiment tasser la neige pour pouvoir planter votre tente donc que vous soyez en ski ou en raquette selon votre moyen de vous déplacer dans la neige vous allez venir tasser la neige avec vos pieds sur tout l'espace dont vous avez besoin tout l'espace habitable de la tente vous venez tasser tout cet espace là et ça ça prend aussi beaucoup de temps ça je l'ai appris bien l'année passée que ça peut prendre du temps de venir tasser toute cette neige parce qu'il faut bien bien taper un petit peu partout. Aussi ne négligez pas pour l'espace où vous allez vraiment vous dormir que ce soit bien plat vous pouvez aussi tant que la neige est encore un petit peu molle avant qu'elle durcisse juste là quand vous venez de la taper de bien la lisser sur l'espace où vous allez dormir pour pas qu'il y ait des bosses de neige qui viennent vous déranger dans la nuit dans votre dos voilà donc bien lisser la partie où vous allez dormir où vous allez mettre votre matelas dans votre tente comme ça vous êtes tranquille vous avez un sol bien confortable pour dormir. Vous pouvez aussi à ce moment là commencer à aménager l'entrée là où va y avoir l'abside de votre tente donc vous avez tassé toute la partie de la surface habitable de votre tente et puis pour l'abside le mieux moi ce que je fais c'est que je creuse carrément pour la partie de l'abside comme ça je peux m'asseoir dans l'entrée de ma tente avec les pieds dans ce trou que j'ai creusé et en fait l'avantage d'avoir ce trou à l'entrée de votre tente ça permettra de faire rentrer moins de neige dans la tente lorsque vous faites vos allers-retours puisque c'est dans le creux en fait que toute la neige va si jamais vous avez un peu de neige qui tombe de votre chaussure ou quoi c'est dans le trou que ça va plutôt tomber plutôt que de la rentrer à l'intérieur de la tente on laisse le froid à l'extérieur c'est quand même mieux. Si les conditions météo sont un petit peu plus difficiles notamment si vous êtes face à du vent ou face à une tempête de neige ce qu'il va falloir faire c'est de creuser un petit peu plutôt que de tasser tout de suite creuser un petit peu pour pouvoir enterrer votre tente à mi-hauteur donc pas l'enterrer complètement ça serait beaucoup de pelletage mais à mi-hauteur à peu près comme ça ça permet d'avoir un petit muret autour de la tente et ensuite venez tasser la neige une fois que vous avez creusé et faites bien attention à qu'il y ait un petit espace entre le muret que vous allez avoir creusé et la paroi de la tente pour que la neige si jamais il y avait beaucoup de vent puisse s'accumuler à ce niveau là et pas sur la paroi de la tente donc comme ça voilà laissez un petit peu d'espace entre les deux donc va falloir creuser assez large alors ensuite pour ce qu'il en est vraiment de planter la tente dans la neige on va pouvoir en hiver utiliser différents types d'ancrage donc si vous êtes vraiment face à des conditions météo qui sont difficiles il y a beaucoup de vent et que c'est nécessaire de bien bien ancrer votre tente là vous pouvez utiliser soit vos skis soit vos raquettes à neige et aussi vos bâtons pour pouvoir vraiment bien les ancrer puisque quand même c'est assez grand des raquettes ou des bâtons ou des skis et vous pouvez vraiment les planter à mi-hauteur quasiment la moitié de votre raquette ou la moitié du bâton dans la neige voilà ça c'est vraiment en cas extrême si vous êtes dans des conditions difficiles ça va être difficile de planter la tente simplement avec des encres à neige ou des corps morts autrement il est possible d'utiliser donc des sardines à neige donc un peu plus larges et plus longues que des sardines toutes simples d'été parce qu'elles vont avoir une portée plus grande dans la neige et c'est ça qui va être intéressant puisque dans la neige ça peut plus bouger et aussi si vous utilisez juste des toutes petites sardines on peut vite les perdre dans la neige on peut venir donc soit les mettre si la neige est vraiment dure plus ou moins à la verticale comme une sardine d'été classique ou si la neige est plutôt molle on va pouvoir les mettre à l'horizontale qui va être donc perpendiculaire au banc et du coup ensuite vous venez l'enfouir comme ça à l'horizontale dans la neige et vous allez venir retasser la neige par dessus attention à ne pas non plus voilà trop tasser la neige parce que si vous tassez la neige vraiment vraiment beaucoup dans la nuit ça va forcément geler et le lendemain ça va être vraiment comme du béton et ça va être très compliqué ensuite de récupérer votre encre à neige donc tassez un peu mais pas trop non plus et le lendemain du coup l'intérêt d'avoir une pelle à neige c'est de venir chercher les encres à neige le lendemain de creuser avec la pelle ensuite il y a une dernière technique pour ancrer votre tente c'est d'utiliser ce qu'on appelle des corps morts alors le terme n'est pas forcément le plus joli au lieu d'utiliser une encre à neige vous allez installer un sac alors ça peut être toutes sortes de sacs mais ça peut être un sac plastique par exemple que vous allez remplir de neige comme ça ça va être donc un objet qui va être assez gros assez important et qui va donc avoir beaucoup d'emprise dans la neige donc vous simplement vous creusez vous mettez votre sac fermé avec le haut banc attaché au sac et comme ça vous êtes sûr que là votre tente elle est vraiment bien arrimée sinon vous pouvez aussi utiliser au lieu de sacs plastiques vous pouvez utiliser les petits stuff sacs que vous avez soit pour votre sac de couchage soit pour votre matelas voilà les sacs de rangement en fait qui nous servent pas forcément parce qu'en vrai moi personnellement mes sacs de rangement en général je les enlève et je les utilise pas dans mon sac à dos ça permet d'économiser du poids mais en hiver ça peut être intéressant d'en emmener ça permet de vous faire des belles encres à neige plus volumineuses qu'une simple sardine même si c'est une sardine d'hiver ça peut permettre d'avoir une meilleure prise dans la neige puisque ça va prendre plus d'espace et évidemment donc le lendemain pareil il va falloir creuser pour aller chercher votre sac vider la neige du sac et puis repartir comme ça avec les sacs et le lendemain on répète l'opération si vous continuez le bivouac sur plusieurs jours donc ça c'était pour planter sa tente maintenant on va parler de comment bien de rester au chaud pour dormir au chaud toute la nuit d'abord je vous conseille vraiment 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 de ne pas voir à la baisse votre équipement c'est à dire qu'il faut avoir un équipement le plus optimal possible vérifiez bien la météo avant de partir et surtout ne sous-estimez pas la météo ne vous dites pas je pars avec un sac de couchage 0 degré et un matelas plutôt 3 saisons ça va pas passer si vous êtes en plein hiver dans la neige il vous faut un matelas isolant assez bon je dirais que la R-value d'isolation minimum c'est un 4 pour partir dans la neige donc la R-value c'est le pouvoir d'isolation de votre matelas si vous ne savez pas et sachez que si vous n'avez pas de matelas forcément hivernal vous pouvez quand même utiliser deux matelas 3 saisons parce que leur R-value donc leur pouvoir isolant va s'additionner lorsque vous les couplez donc si vous avez par exemple un matelas mousse qui va être avec une R-value de 2 et un matelas gonflable qui va être avec une R-value de 3 et bien là vous pouvez les coupler et normalement vous devriez être bon évidemment encore une fois ça c'est plutôt dans des températures modérées des 0-5 grand max moins 10 ça dépend aussi évidemment de votre tente de votre sac de couchage mais toutes ces informations là que je suis en train de vous dire prenez-les avec précaution revérifiez bien la météo où vous allez l'altitude c'est à adapter vraiment selon le lieu, l'endroit, la météo et en ce qui concerne le sac de couchage prenez un sac de couchage qui est conçu pour une température donc de confort attention pas la température limite on vient surtout pas regarder la température limite mais bien celle de confort qui va dans des températures négatives pour être sûr d'être bien au chaud si vous voulez un peu en savoir plus sur tous ces matériels d'hiver j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais tout mon matériel que j'ai utilisé pour une expédition de 3 jours et de nuit dans la neige sur le plateau du Césalier donc la vidéo va s'afficher en haut à droite de votre écran si elle vous intéresse dans le petit i juste ici donc j'y présente dans cette vidéo tout mon matériel un peu plus en détail comme ça, ça vous permet d'avoir des exemples de quoi emmener mais là donc voilà je reste sur du général donc prenez le bon équipement pour rester bien au chaud pendant la nuit ça va être important d'avoir une tenue complète qui va être bien sèche que vous n'utilisez que pour la soirée et la nuit surtout ne pas l'utiliser pour la journée puisque dès que un vêtement va être un petit peu humide un petit peu mouillé c'est là que vous pouvez attraper froid et c'est pourquoi vous avez vraiment besoin d'une tenue qui soit 100% sèche pour le soir et la nuit pour être tranquille bien au chaud et puis évidemment on va utiliser donc la tenue multicouche qui permet d'avoir différentes couches de vêtements du plus respirant au moins respirant et qui vont être de plus en plus épaisse et de plus en plus chaude voilà pareil je ne me répète pas sur cette technique-là de la technique des couches puisque c'est une technique assez connue et puis qui n'est pas forcément spécifique au bivouac en tant que tel qui est plus spécifique à de la randonnée de manière générale donc je pense que vous connaissez déjà cette technique-là et puis moi personnellement pour dormir je garde mes sous-vêtements thermiques c'est-à-dire un t-shirt à manches longues et un legging en laine mérinose faites juste attention que ces sous-vêtements thermiques soient bien adaptés à votre morphologie c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop serrés parce que si ça vous serre trop dans la nuit ça peut empêcher une bonne circulation sanguine dans le corps et ça peut venir vous refroidir donc l'idée voilà c'est vraiment d'avoir des sous-vêtements qui soient confortables ni trop amples ni trop serrés et puis par-dessus donc des couches lorsque vous êtes sur le campement le soir que vous enlevez lorsque vous allez vous glisser dans votre sac de couchage et puis évidemment bien couvrir vos extrémités pendant la nuit des bonnes grosses chaussettes pour ceux qui ont froid au pied éventuellement des gants et un bonnet pour la nuit ne pas oublier ça un tour de cou aussi si jamais vous avez besoin s'il fait vraiment froid ça va être nécessaire parce qu'on perd beaucoup de chaleur par les extrémités donc c'est comme ça que vous allez pouvoir garder votre chaleur dans votre sac de couchage si vous voulez d'autres petites astuces pour bien rester au chaud en bivouac de manière générale pas forcément spécifiquement à l'hiver mais des petites astuces qui vous serviront aussi en hiver pareil j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va s'afficher en haut à droite de votre écran si vous voulez aller la voir voilà et puis également je n'ai pas précisé mais cuisinez-vous un bon plat chaud avant de vous coucher avant d'aller vous glisser dans votre lit comme ça votre corps sera bien au chaud pour la nuit ensuite on va tout simplement parler de comment faire un feu parce que c'est vrai que faire un feu ça peut être extrêmement réconfortant lorsqu'on fait du bivouac hivernal et puis c'est une source de chaleur non négligeable évidemment lorsqu'on est sur le campement le soir et ce qui est super chouette c'est que aussi en faisant un feu dans la neige en hiver et c'est pourquoi moi personnellement j'en fais beaucoup lorsque je fais du bivouac hivernal c'est qu'on ne vient pas abîmer l'environnement de la même manière que l'on était si on fait un feu puisqu'on n'est pas à même le sol on n'est pas en train de brûler le sol et puis aussi il y a beaucoup beaucoup moins de risques d'incendie lorsqu'on fait un feu en hiver puisqu'on finalement avec la neige il y a quoi que ce soit si le feu commence à prendre trop d'espace alors pour créer un rond de feu en hiver on va creuser une dizaine de centimètres un petit peu plus s'il y a beaucoup de vent mais ne creusez pas non plus beaucoup parce que de toute façon le feu chauffant la neige ça va faire vite fondre la neige et on va vite arriver au sol donc le mieux c'est de creuser une dizaine de centimètres s'il n'y a pas trop de vent et puis au sol au fond de votre feu vous allez mettre plusieurs gros morceaux de bois pour pouvoir vraiment isoler votre feu de la neige parce que si vous commencez avec simplement du petit bois directement dans la neige la neige étant mouillée étant humide elle va venir étouffer le feu avant même qu'il ait pris donc c'est pourquoi vous prenez plusieurs gros morceaux de bois pour le sol vous allez ainsi isoler votre feu de la neige directement et de toute façon ça finira par brûler puisque après votre feu va prendre pour allumer votre feu comme c'est en condition hivernale c'est un petit peu plus difficile d'allumer un feu donc je vous conseille vraiment de partir avec minimum deux allume-feux différents qui vont vous permettre d'être sûr d'en avoir un qui fonctionne bien sur le terrain donc soit ça peut être des petites boules de coton imbibées de vaseline moi c'est ce que je fais en général soit ça peut être du bois gras également des petits copeaux de bois gras et pareil ayez aussi deux initiateurs de feu différents donc briquets allumettes ou firesteal selon vos préférences mais ayez-en au moins deux parce que si il y en a un qui ne fonctionne pas au moins l'autre va pouvoir fonctionner ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir allumer votre feu mais surtout de ne pas pouvoir faire fonctionner votre réchaud ça serait vraiment dommage et puis pour faire le feu ce que j'emmène moi personnellement c'est un petit couteau à lame fixe pour faire un petit peu de bâtonnage si jamais il y a besoin pour pouvoir faire des petits morceaux de bois pour pouvoir initier le feu avoir du petit bois pour commencer donc ça c'est vraiment important d'avoir plein de petits morceaux de bois ne lésinez pas sur le fait d'avoir plein plein de petits bois parce que le bois est humide évidemment en hiver donc le feu va avoir plus de mal à prendre en général et j'ai également une petite scie qui me permet de scier quand même des morceaux de bois un petit peu plus grands pour faire en sorte qu'une fois que le feu a pris je puisse le faire un petit peu durer dans le temps pour profiter de toute la soirée au coin du feu et puis comme je disais il suffit donc ensuite de bien 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 étouffer le feu avec la neige autour on recouvre le trou finalement qui a été fait et on peut aller se coucher tranquillement voilà donc j'ai fait le tour de ce qui est pour moi les conseils et astuces que je peux donner pour un tout premier bivouac hivernal dans la neige n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils et astuces je pense qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé ou des choses que je ne sais peut-être même pas des bons conseils et astuces donc n'hésitez pas à partager les vôtres si vous faites du bivouac hivernal et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera surtout à vous lancer en bivouac hivernal cet hiver si vous avez aimé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à y mettre un gros gros pouce en l'air et si ça n'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le bouton juste en dessous je serai ravie de vous accueillir dans cette grande communauté de vagabonds que nous sommes ici et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous il me tarde de repartir à l'aventure et puis je vous dis à tout bientôt ciao Sous-titrage ST' 501